Ceux qui acceptèrent la parole de Pierre se furent baptisés, et ce jour-là, en gros, trois confessions furent habitués au nom de les croyants. L'ancien moment des apôtres, à vivre en communiant les uns avec les autres, à rendre le fait et à vivre en scène, tout le monde était très impressionné, car avant les apôtres, à tous, ils aiment beaucoup le prodige, et le signe les appelés, tout l'écran, tout cet croyant devait être unique. Il disait, avant, il m'expliquait ces problèmes sur moi, j'ai aussi un égo qui s'appelle l'autre, avant, il parlait beaucoup de choses, et il parlait, il parlait, il parlait, il parlait, parce que c'est sûr qu'avant, je ne les regardais pas, il devait parler, parce que j'en disais, je les mettais à l'aise, pour les gagner, à attendre, c'est pour préparer. Je ne sais pas si on faisait la barbecue derrière, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a fait, on faisait quelque chose, on a préparé. Pendant que je préparais là, ces gens, attendez, l'Afrique me dit qu'on a servi, ils ont mangé, écoutez la réaction de Dieu, c'est là que, c'est là que l'auteur va, il y aura des moments dans l'histoire, l'auteur va dire, et Dieu, va dire à Abraham, va dire plutôt, « Cacherais-je à Abraham ce que je n'ai pas à faire à son homme et comment ? » Parce qu'il avait mangé, parce qu'il était bien accueilli, parce qu'il était servi sur Abraham. C'est à l'autre qui va cacherais, j'apprends, la phrase n'est arrivée que, lorsque vous avez été servi, bien accueilli par Abraham, votre gueule, votre façon de recevoir les gens, votre servilabilité, votre attitude, votre mise en élancaire. Dès que j'accepte Christ, j'ai raté les boîtes, vous êtes d'accord avec moi ? J'ai arrêté Christ, je me suis arrêté de rater tout ça, parce que j'ai fait un choix, j'entre dans le principe d'un royaume, et ce royaume éternel, c'est le royaume des Jeux de Christ. On est consacré, on ne fut que pour nous. La consécration, c'est comme une fidélité. Un homme doit être fidèle à sa femme, une femme doit être fidèle à son mari. Lorsqu'une femme s'est fait traquer, une dérangement, une honte, elle sait qu'elle est consacrée à son mari, n'est-ce pas ? Elle sait qu'elle a un mari. Même si un homme l'a dérangé, il ne va pas retourner et dire à son mari, je vois que tu vas dire à ces messieurs-là qu'ils ne me dérangent pas. Elle doit dire à ces messieurs-là qu'ils ne me dérangent pas. Je suis prise. Elle doit être à mesure de ses défauts. Je ne sais pas, je trouve quelque chose par rapport à ce que moi je pense. Par rapport à ce que Présilier a dit aussi, si par exemple, on a des manières anciennes qu'on avait lorsqu'on était dans le monde, qu'on continue d'avoir, peut-être par exemple, écouté la musique moderne pour faire certains péchés qu'on n'arrive pas à lâcher, moi je pense qu'il y a ce qu'on appelle aussi, c'est une sorte d'idolâtrie en fait. Parce que si tu dis, si tu acceptes d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et sommeil, tu sais que Dieu est l'alpha et l'oméga dans ta vie. Ça doit pouvoir s'appliquer ces paroles-là. Quand Dieu dit qu'il est l'alpha et l'oméga, il doit être le commencement, il doit être la fin, il doit être honnêt sur. Donc tu sais déjà à la base que puisque le Saint-Esprit est en toi et que tu as été baptisé, par exemple, tu te consacres à l'éternel, tu es consacré, tu continues d'écouter la musique moderne, tu sais déjà automatiquement que tu déranges ton esprit à toi, tu déranges ton esprit parce que ton esprit est automatiquement influencé par l'Esprit de Dieu, déjà. Ton corps est le temple du Christ, déjà. Donc tu sais déjà que là tu déranges l'éternel, tu déranges le supérieur, tu déranges le suprême qui est ton Dieu. Donc tu te permets de lui dire non, je fais ça et tu n'as rien à me dire, alors qu'il est l'alpha et l'oméga dans ta vie. C'est l'éternel de la vie. Parce que tu fais quelque chose qui se, pour moi c'est ça, c'est comme ça que tu le vois, tu fais quelque chose qui se détruise complètement de l'éternel de Dieu. Ici, ici, prends. Prends. Je peux prendre. Ici, 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 devant. Non, vas-en. C'est bien, vas-y. Vas-en. Bonjour. Ça fait que je tase de la publicité. Tu peux en faire, là ? Il faut prendre tous les petits détails, là. Je fais une bonne publicité, puis je la mets sur le tour de se délire. On peut faire des détails, les gens faire marcher, le haut. On ne peut faire des détails. C'est vrai, c'est vrai, elle a bien fait. C'est vrai, c'est l'escalier qui va cliquer. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. 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 Ah oui. How are you? How are you? Et toi vas-y. My freedom is Marie. Et c'est à l'eau. Troisième mois. Que Dieu vous bénisse. Allô, mon amour. Joli anniversaire. Joli anniversaire, Séné. Joli anniversaire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Séné. Que Dieu te bénisse. Stéphie, tu voulais partir? Il faut prévenir. Peut-être que Dieu te bénisse. Ça, il fallait que ça soit vous plaît, mais non. Quand j'étais venue, elle dormait. Donc, j'avais rêvé, j'ai pu son cellulaire pour appeler. Finalement, ça n'a pas marché, c'était verrouillé. Je n'ai pas voulu la déranger, j'ai laissé dormir. Mais je vais la réception. Et si un t'aille à la réception, c'est bien que vous demandez son numéro de notre carte à la réception. Oui, la nature, c'est vrai. C'est la nature aussi. Ça rapproche des... Des trajets, là, ça fait du plan, je sais. Mais nous, on est très bien, parce que vous vous êtes perdus, mais... Parce que c'est tout droit. Non, là, c'est pareil. C'est tout droit, c'est juste tout droit jusqu'ici. Moi, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. Comme c'est bien qu'on vienne prier, mais c'est bien aussi qu'on aurait à voir une journée à nous pour qu'on puisse visiter des vieux. Mais c'est Dieu qui a créé la nature. Ça fait partie des oeuvres de Dieu, là. Ça serait bien... Et surtout, on a eu la possibilité de découper les gens de notre façon. Et on a pu parler, puis voir, en fait, le cas vraiment de gens, parce que, comme on dit, voilà, on est bon. Donc, quand on va les gens de l'homme, on n'a pas vraiment l'opportunité de... 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 Même si on se dit bonjour, mais c'est comme la fibre, parce que tu restes pas là pour parler avec la personne pour savoir comment aller dans la personne. Par exemple, aujourd'hui, je disais que la soeur vous y est comme si elle est comme ça, je disais qu'elle chante, qu'elle a une belle belle boîte, et bon, vendredi tôt, donc que les gens se prèvent à l'avance. Congé, je dis pas... C'est pas mal du fait. Pardon ? Et le check-in, c'est à quel moment ? Le check-in, c'est à 4 heures, mais on peut avoir la salle, même le matin. C'est ce qui était prévu, normalement. Même si le check-in se fait à 4 heures, on vient, on est à la situation, on dépose nos affaires, mais on utilise quand même la salle. Voilà, on commence au pire. Je trouve que c'est un peu court, juste on a vraiment plus profité hier, parce qu'on a compris, on n'avait pas en retard, parce que c'est bon. Moi, je vous proposerais que la prochaine, je crois qu'on me vienne vraiment le vendredi, on commence pour le vendredi, on a deux jours, donc que les gens pourront se disposer à la fin de la prochaine. Ils m'ont refusé le congé, ils m'ont dit qu'il s'il te prend quand j'ai dans le but de travail samedi, ils me disaient que je pars le week-end, il ne faut pas travailler samedi non plus. Alors, j'ai vraiment été décoragée, j'avoue que vendredi, j'ai vraiment failli juste une heure que j'y vais voir, parce qu'il était 9h, ma mère voulait qu'on vienne à 21h, qu'on prenne la route avec lui, je suis venue à 21h, elle voulait qu'on prenne la route le soir, on n'était pas certain, mais finalement, elle m'a encouragée, puis je suis venue, et franchement, je n'ai raison de ce que je n'ai pas voulu, parce que ça m'a vraiment pu espérer. Amen. Que Dieu soit béni, je ne sais pas si quelqu'un a dit, je ne sais pas, je vais donner quelques conseils à tout le monde, à chaque fois que nous faisons des retraites, nous sortons de la retraite, il y a aussi d'autres combats qui vont venir pour nous sortir ce que nous avons bénéficié. C'est comme je dis, Dieu nous amène dans d'autres dimensions, il y a des dons qui vont, laissé à m'a parlé, vraiment ce matin, qu'il y a des gens qui vont expérimenter des dons dans l'arrivée. Il y a des personnes que Dieu a béni, vraiment financièrement. D'autres personnes qui vont voir la main de Dieu par rapport à des projets, des démarches qu'ils sont en train de faire. Donc, je suis en train de vous dire que Dieu va visiter plusieurs personnes et nous avons bénéficié de beaucoup de choses. Moi, j'étais convaincu par le Saint-Esprit de ne pas mettre l'accent sur les styles de prière qu'on fait à l'Église. Ça, c'est autre chose. Je voulais qu'on se rapproche du Saint-Esprit. Au moins, lui, il peut nous guider, chacun à vivre son style de combat. Donc, avec le Saint-Esprit. C'est qui est important pour nous, qu'on s'habitue vraiment avec le Saint-Esprit. Développer la relation de l'Esprit de Dieu, bien parler au Saint-Esprit, de respecter sa présence, mener une vie de prière. Et c'est lui seul qui peut nous amener au-delà de ce domaine. Donc, on s'en va demander. Le Saint-Esprit veut, peut faire des noms des servantes et des serviteurs. et je suis sûr et certain que si nous avons des temps comme ça, plusieurs seront formés rapidement. Et si vous voulez qu'on soit plus systématique prochainement, et qu'on donne même des cours ici, comme vraiment un cours bien approfondi, des trois heures, des trois heures, des cours bien approfondis, on peut les faire pour plus d'enrichissement. On peut prendre un terme, bien un terme, un théologique, un bon sujet là, et on donne vraiment un cours bien approfondi pour aider aussi les gens à approfondir leurs connaissances. Parce que l'essentiel et le succès que moi j'ai dans mon cœur, ce n'est pas d'avoir tout le temps des gens qui dépendront du pasteur. Moi, le souci, c'est d'avoir des gens qui seront matures, indépendants à un certain niveau, mais pas trop dépendants. Parce que si on a que des gens qui sont totalement dépendants, on n'aura pas des serviteurs, on n'aura que des bébés spirituels. Alors, le Seigneur ne nous a pas créés à avoir des bébés spirituels, il nous a poussé à former des disciples. Un disciple accomplissera comme les maîtres. Donc, les disciples sera à mesure de faire d'autres choses que le maître fait. Et ainsi de suite, il sera aussi maître. Donc, il faut former les gens. Et ça, c'est un objectif majeur qui est dans mon cœur, la formation. Donc, pour votre formation, l'année prochaine, au mois de mai, si Dieu me permet, avec six collègues, on a pensé donner des cours comme des cours bithéens, pour finir à un cœur. Marissa, Marilla, viens, viens, viens. Allez-y. On fait vite, on fait vite. Si, si, si. Marissa. Regarde la fantôme. Elle est venue qui s'allait avec ses amis. Marissa, attends, tu vas aller avec ses amis, tonton. Marissa, tu vas aller avec ses amis, je fais une autre, tu vas aller avec ses amis, je vais aller avec ses amis. C'est bon ? Oui, je fais le bon. Monde-moi une amitié. Avec ses amis, avec ses amis, une amitié. Ah, non, non, non. Ah, j'ai pas l'amour. Attendez, attendez. j'aime c'est cute l'amour laisse-moi te prendre notre petit mec ok je suis dans la voiture ok direct je vais je vais après je vais on voit juste toi envoie moi quand même oui on voit juste toi ok laissez-moi 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 ça c'est les patients je vais laissez-moi je vais c'est la je vais je vais je vais je vais je vais je vais On va de la route. Let's go. Wow, c'est bon. Très beau. Sors, on se suit. Laissez derrière nous. Sors mamie, la tête est un copilote. C'est vraiment. On y va Cynthia. Au revoir.